Bonjour et bienvenue sur la mâche des étampes. Aujourd'hui, je vous montre un papier, deux papiers design fait maison qui sont un petit peu plus chargés que ce que je fais d'habitude. Regardez ça les détails et puis j'ai été perforé tout simplement avec mes framelits parce que je voulais pas trop trop aller couper mon papier, je l'aimais beaucoup. J'ai fait la même chose ici, donc vous pouvez voir ici la palette c'est limonade à la limette, noir, flamand fougueux, mélodie demande. J'ai fait celui-là aussi, baie des bermudes, fruits des bois, ça peut être cuvée de cassis aussi, limonade à la limette et noir. Et regardez, je ne voulais pas perdre ici, je ne voulais pas répéter la même chose parce qu'on n'aurait presque pas vu si j'avais superposé. Ici c'est du noir qui a été posé en dessous, on appelle ça la technique d'éclipse. Alors regardez, j'étais très fière de moi. J'ai été coller ça sur un carton blanc, ça c'est du washi tape et puis j'ai été tout simplement masqué ma diagonale pour aller répéter les couleurs en dégradé. Personnellement je trouve ça de toute beauté, même que j'aime mieux encore celle-là que celle-là. Mais alors bref, aujourd'hui je vous, je vais faire celui-ci devant vous, je vais vous mettre de la petite musique accélérée comme c'est pas trop compliqué. Alors j'espère que vous allez aimer ça et je vous souhaite une super belle journée. Je vais utiliser Swirly Bird et puis Galerie Grunge que j'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501